Je suis la première personne sourde qui utilise Tadeo à l'APHP. Mon métier consiste à saisir des actes chirurgicaux pour le bloc opératoire. Effectivement, l'hôpital Henri-Mondor sur l'ensemble de l'assistance publique est pionnier dans l'utilisation de Tadeo. Lorsque nous avons des informations à communiquer à Catherine, il suffit d'avoir un téléphone et que Catherine soit devant son écran. Je peux appeler des personnes entendantes et ainsi communiquer avec elles. Elles peuvent également me joindre, ce qui génère un flash sur mon écran. Je peux aussi participer à des réunions de service. Moi, je qualifierais Tadeo comme étant un outil de management extraordinaire qui permet d'avoir une communication très fluide, très facile avec Catherine, qui permet surtout énormément de spontanéité dans les relations. Il est vraiment très important pour les personnes sourdes et malentendantes qui travaillent dans les différents hôpitaux de Paris ou de France, comme la Salle Pétrière, qu'elles sachent qu'elles peuvent bénéficier de cet outil. Avec la mission Handicap, on a travaillé sur un cahier des charges qu'on a publié et Tadeo a répondu de façon la plus complète à ce cahier des charges. Nous sommes donc abonnés pour Catherine. Auparavant, j'avais un réel manque d'informations, que ce soit en réunion ou lors de la prise de parole du cadre. Je ne comprenais donc rien. De plus, je ne pouvais pas communiquer avec mes collègues. Depuis que j'ai Tadeo, je suis mieux intégrée à l'équipe, car je peux participer et comprendre ces réunions. Il y a des interprètes qui me traduisent le contenu. Ça permet également à Catherine de participer complètement à la vie du service, puisqu'elle participe maintenant complètement aux réunions de service que nous avons une fois par mois. J'ai découvert son caractère, j'ai découvert son mode de réflexion et du coup, j'ai pu la comprendre dans sa globalité en tant qu'être humain. Cela fait un an que j'utilise cet outil et je compte bien en profiter encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada